Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Tout le monde est, enfin pas tout le monde, puisque Greg est là, fidèle au poste. Angel est au travail, est ici et est à l'école. Elle vient d'être déposée, Greg s'est tout de suite mis à la peinture, comme ça ne monte plus, interdiction de monter. Et au moins il sera sec quand les enfants rentreront. Alors la peinture elle est vite sèche, deux heures même pas au toucher, enfin logiquement c'est deux heures au toucher. Mais cette semaine quand il a mis la première couche, enfin ce week-end, au bout d'eux même pas une heure, elle était sèche. Après il faisait chaud dans la maison. Mais ouais, il faut attendre six heures avant de mettre la deuxième couche. Là ça fait largement six heures. Mais ouais, et du coup c'est galère parce qu'avec les barreaux, c'est ce qu'il y a de plus casse-pieds. Parce que quand on met d'un côté, et ben en fait il y a des coulées qui se met de l'autre. Donc il est obligé de monter et de descendre pour pouvoir correctement faire le truc. Et moi je suis déjà en cuisine. Ah oui, et puis c'est l'anniversaire de ce monsieur aujourd'hui. Ouais. Ça fait quel âge ? 45. 45 ? Mais je le savais hein ! Ça faisait 45, c'était pour Charry. Quoi ? C'est très vrai que ça me fait. Oui, il s'en fout. Il s'en fout de lui dire. Comme sa fille. Enfin moi aussi en même temps. C'est beau de lui dire. T'as une chance, fais gaffe hein. Il y a mon robot qui va. Et moi je suis déjà en cuisine. J'ai nourri mon levain et je suis en train de faire le flan pour ce midi. Il y a Kim qui vient cet après-midi avec les Loulou et Quentin pour manger un morceau de gâteau. Et que monsieur souffle ses bougies. Alors j'ai fait simple. Comme je vous ai dit hier soir, c'est juste pour marquer le coup. Pour avoir un gâteau pour souffler les bougies. Mais là franchement, on n'avait pas envie d'un gros gâteau. Entre Noël, Nouvel An, l'épiphanie et tout, on est un petit peu saturé. Donc on s'est dit un flan. En plus Léo, il adore ça. Donc je suis en train de faire un flan. J'ai fait ma pâte, elle est au frigo. Je n'ai plus qu'à l'étaler. Et là le flan. Alors pour le flan pâtissier, je n'ai pas cherché. J'ai fait la recette de Coco Mix. Alors c'est la première fois que je veux la faire. On verra ce que ça donne. Mais voilà, j'ai fait exactement la recette de Coco Mix. Même la pâte, j'ai fait la pâte qui était inscrite dessus. C'était une pâte brisée. Donc ouais, j'ai pas... Là après, ce que je voudrais faire aussi aujourd'hui en cuisine, il faut que je refasse du concentré de tomates. Il faut que je lance mon pote au feu pour ce soir aussi. Je voudrais, comme je vous ai dit hier, je voudrais faire le rhum à ranger aussi. J'avais acheté une mangue, mais elle est très mûre. Donc il faut que je le fasse à toi aujourd'hui. Et voilà, un petit peu... Ah oui, et puis en commentaire, vous étiez beaucoup à me dire, Intermarché fait le port justement cette semaine. Parce que Greg, je vous ai raconté qu'il n'y avait pas su avoir son jambon qu'il avait commandé à Leclerc. Et là, il y a le port qui est en promo. Ils font opération port. Et il y a des gros jambons aussi. Donc on va essayer d'aller voir aujourd'hui puisque la promo commençait aujourd'hui. Donc une fois que Greg aura fini de mettre en peinture l'escalier, on ira jusqu'à Intermarché voir s'ils en ont un pour nous. Ce que Greg aimerait bien parce qu'il veut vraiment tester son jambon au fumoire. Enfin, il va pas faire tout le jambon au fumoire, mais du jambon maison. Vous voyez le jambon blanc fumé. Je vais finir mon flan et puis je vais lancer sûrement mon concentré de tomates juste après. Ou quoi que. Peut-être faire le rhum à ranger parce que le concentré de tomates, il y en a au moins pour une heure pour qu'il se fait. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon poteau feu. Alors le poteau feu, je voulais le faire à la mijoteuse. Justement, la dernière fois, on me posait la question si c'était possible de faire tous ces plats un peu traditionnels dans la mijoteuse. Oui, c'est tout à fait possible. Le poteau feu. Alors ce qu'il y a, c'est que vous n'allez pas pouvoir mettre tout d'un coup et laisser tranquille, en fait. Parce que vous allez avoir l'écume, vous voyez, de la viande. Enfin, je vais vous expliquer comment je fais. En fait, moi, je fais partir toujours mon bouillon à froid. Donc je mets ma viande dans ma queue de ma mijoteuse. Alors là, il faut d'abord faire sur le feu. Parce qu'en fait, il faut enlever, vous voyez ces petites impuretés qu'on a toujours quand on fait un bouillon. Donc moi, la cuve va sur le feu directement. En fait, je peux faire doré directement. Mais si votre cuve ne va pas dedans, prenez une marmite et commencez d'abord dans la marmite. ou un faitou ou une cocotte, quoi, en fait. Donc vous mettez votre viande, de l'eau froide et vous partez à ébullition pour pouvoir enlever toutes les petites impuretés qu'il y a dessus. Alors au niveau de la viande, à vous de voir ce que vous voulez mettre. Du paleron, du flancher, là, il y a du jarret avec un os à moelle dessus. Je vais même en rajouter des os à moelle parce qu'avec un, ça ne va pas être suffisant. J'ai des mangeurs de moelle ici. Alors moi, ma mijoteuse, vous voyez, pour ce genre de plat, là, où je mets beaucoup de viande, où je fais deux repas, parce que là, j'ai rajouté un morceau, enfin, deux morceaux de viande. J'aurais fait juste pour ce soir. Ça aurait été suffisant. Mais pour deux jours, comme ça, ça va être un petit peu juste, je pense. Alors, vous couvrez d'eau et vous mettez le feu pour faire partir en ébullition. Et en fait, vous allez voir, il y a comme une petite mousse qui va se former. Enfin, l'écume, vous l'enlevez avec une écume. Une fois que vous avez éclairci comme ça, enfin, que votre bouillon éclaire, vous faites partir votre pot au feu. Alors moi, je ne mets jamais mes légumes tout de suite parce qu'on n'aime pas les légumes que ça fait de la bouillasse, quoi. En fait, on aime bien encore avoir des beaux morceaux de viande, des beaux morceaux de légumes dans notre pot au feu. Je fais exactement la même chose pour tout ce qui est bouillon, que ça soit poule au riz ou quoi. En fait, je fais d'abord cuire ma viande et ensuite, j'ajoute un peu mes légumes à la fin. Donc du coup, on va dire quand je fais un pot au feu traditionnel sur le feu, je les ajoute peut-être une heure, une demi-heure, trois quarts d'heure avant la fin, quoi. En fait, ça dépend la taille de vos morceaux de légumes. Nous, c'est pareil. On aime bien avoir des gros morceaux de légumes. Comme avec le couscous, c'est exactement la même chose. Je fais exactement la même chose. J'aime bien avoir des beaux morceaux de légumes dedans. Donc je le fais partir, on va dire trois quarts d'heure avant la fin. Je rajoute mes légumes dans mon pot au feu. Mais ma viande est déjà pratiquement cuite. Ça me permet d'avoir un bouillon qui est quand même parfumé avec les légumes et tout. Mais avoir des légumes qui sont encore pas trop cuits, quoi, en fait. Donc là, à la mijoteuse, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire mijoter ma viande pendant quatre heures. Et après, j'ajouterai mes légumes et je les continuerai à la faire mijoter au moins quatre, quatre, ça dépend de vos morceaux de viande, mais quatre heures, ça devrait être suffisant. Alors, du coup, là, je mets mes morceaux de viande, mon eau, je porte à ébullition, j'écume. Une fois que ma viande est écumée, j'ajoute bouquet garni avec un oignon piqué de clou de girofle et je laisse mijoter comme ça avec du sel, du poivre. Et après, je laisse mijoter comme ça pendant quatre heures. Au bout des quatre heures, là, je viens rajouter mes légumes et je laisse mijoter encore quatre heures. Voilà comment je le fais à la mijoteuse. Un peu comme à la cocotte, quoi, en fait. J'ai un cil, là, qui me gêne dans mon oeil. L'avantage, c'est qu'à la mijoteuse, le pot au feu, il va être bien parfumé. On va avoir un bon bouillon avec la viande qui a bien infusé tranquillement dans le bouillon et en plus, on va avoir une viande qui va être méga tendre qui, voilà. Et les légumes encore qui vont être encore un petit peu... Juste... al dente, quoi, en fait. Enfin, juste al dente. Ils ne seront pas crus à l'intérieur, mais je veux dire, juste cuits encore en forme, quoi, en fait. Et puis, on ne doit pas s'en occuper, quoi, en fait. Ça va mijoter tranquillement jusqu'à ce soir. Ce que j'aurais juste à faire, c'est préparer mes pommes de terre et faire ma sauce parce que nous, le pot au feu... Alors, c'est une recette que je vous l'ai déjà partagée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous l'ai déjà partagée comment je faisais. En fait, c'est ma maman qui faisait comme ça. Je pense que ta maman aussi a fait comme ça, Greg, avec la sauce après, avec les champignons. De quoi ? Le pot au feu. Ta mère aussi, elle fait la sauce rouge avec du pot au feu. Et en fait, nous, on sert la viande. Alors, je ne sais pas. Je pense que ça doit être un truc soit du Pas-de-Calais ou soit du Nord. En fait, nos familles respectives à Greg, ma mère est du Pas-de-Calais et la famille à Greg est du Pas-de-Calais aussi. Donc, du coup, il y a des moments, je ne sais pas si, comme c'est des choses qui viennent de nos parents, des recettes comme ça qui sont un peu familiales. Je ne sais pas si ça vient du Pas-de-Calais ou si ça vient du Nord. Mais nous, on ne sert pas le pot au feu, vous voyez, avec les cornichons, les oignons et puis le sel, le gros sel. C'est plus le pot au feu avec une... On fait une sauce à base du bouillon et de concentré de tomate dedans. En fait, on prend le... On fait un roux, donc le beurre fondu avec de la farine. On épaissit ça avec le bouillon, en fait. Un peu comme quand on fait une sauce d'une poule au riz. Vous voyez ? On ajoute des champignons et dedans, on ajoute du concentré de tomate. Donc ça fait une sauce un peu rouge, quoi, en fait. Je vous dis, je ne sais pas si... Alors, ce n'est pas un truc familial puisque la mer à Greg fait la même chose, mais je ne sais pas si ça vient du Pas-de-Calais ou du Nord, quoi, en fait. Mais voilà, c'est comme ça qu'on serre le pot au feu, donc on met de la sauce sur la viande, sur les légumes, sur les pommes de terre, pommes de terre à l'eau. Voilà. Bon, je vais finir ça et puis là, j'ai mon flan qui a fini. Il a bien épaissé, je vais pouvoir étaler ma pâte. Sous-titrage ST' 501 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 Et puis là je vais faire du pain aussi. Ouais et puis il faut que j'emballe le cadeau à Greg. Profitez qu'il est parti. Même si comme je vous ai dit il doit se douter un petit peu de ce que c'est. Puisqu'il m'a conduit jusqu'au magasin. J'ai été le chercher parce que je l'avais commandé. J'avais fait un relais machin. Donc j'ai été le chercher. Il n'y a pas vu avec quoi j'étais sortie. Mais il doit se douter vu le style de magasin de ce que c'est à l'intérieur. En fait c'est un cadeau qu'on a fait commun avec les enfants. Greg c'est un casse-pied. Parce que quand on veut lui acheter quelque chose il me dit tout le temps. Je ne veux rien. J'ai rien besoin. Ou il va vous sortir une bêche ou une fourche. Bon c'est encore comme je lui ai dit pour ton anniversaire c'était pour Noël. Ça me faisait bizarre. Mais encore même pour son anniversaire s'il veut une bêche ou une fourche il va se la chercher quoi. Donc on a réfléchi avec les enfants et tout. Et on s'est dit qu'on allait lui acheter un nouveau téléphone. Parce que là en fait Greg ne prend pas. Alors Greg pour lui le téléphone la fonction principale c'est de téléphoner quoi en fait. Il s'en fout de la marque du machin et tout. Donc il a toujours récupéré un petit peu les téléphones de la maison qui traînaient quoi en fait. Mais là avec sa nouvelle montre qu'on lui a acheté. Ça le... En fait le téléphone n'est pas assez récent quoi en fait. Il est vieux il est cassé. Enfin voilà. Donc du coup on s'est dit qu'on allait lui acheter un nouveau téléphone. Donc on lui a acheté un nouveau téléphone. Et en plus il va être content parce que celui-là fait des belles photos. C'est le même que le mien quoi en fait. Ouais. C'est la même marque et tout ça. Yaomi. Donc il fait des belles photos et tout. Donc logiquement. Voilà. Il devrait être content. Il va pouvoir faire... Parce qu'il y a deux moments je lui ai demandé de filmer quand il est allé au potage. J'ai vu des choses comme ça. Il me dit mon téléphone il déconne. Non non j'arrive pas et tout. Donc là il y aura plus d'excuses. Non mais... Voilà. Bon allez je vais mettre mon... Ah j'ai un torticolis. Alors je pense que vous le voyez à ma façon de tourner la tête. J'ai du mal dormir en fait cette nuit. Donc je vais mettre ça au congèle. Et puis il faut que j'épliche mes pommes de terre. En fait je veux préparer toute ma préparation pour ce soir. Parce que comme Kim je vous ai dit elle vient. Et que demain tout le monde est court, boulot etc. Donc il faut que tout soit prêt. Que voilà qu'on mange pas trop tard quoi. Surtout qu'un pot au feu c'est quand même assez long les préparatifs. Donc je vais préparer, couper mes pommes de terre, les préparer dans l'eau. Comme ça j'aurai plus qu'à allumer le feu. Et je vais préparer aussi pour faire ma sauce. Mais ce qu'il y a c'est que ma sauce j'ai besoin de mon bouillon. Donc je pourrais pas la faire complètement. Mais je vais préparer les champignons et le roux. Comme ça j'aurai juste à rajouter le bouillon ce soir. Oui et je vous ai pas dit. Greg devait aller voir pour un jambon. Donc parce que vous étiez beaucoup à nous avoir dit que Intermarché faisait des promos sur le jambon. Et enfin sur le porc en fait c'était le truc porc. Donc du coup j'ai regardé sur le prospectus. Et en fait nous c'est le bœuf. Alors je pense que ça change en fonction des régions. Les promos quoi en fait. Nous tout c'est la foire au bœuf quoi en fait. Dans notre région. Et on a regardé pour aller à celui qui est le plus proche de la maison. Et il est à plus d'une heure et demie de route. Alors Greg il me dit c'est pas grave je vais les faire les une heure et demie. Je dis bah imagine tu fais une heure et demie aller. Une heure et demie retour. Pour gagner sur un jambon quoi en fait. Et puis en fin de compte il y en a pas quand t'arrives là-bas. Ou je sais pas quoi. J'ai dit ça vaut pas le coup. J'ai dit attends ça va revenir. Souvent ça fait un roulement avec Intermarché. Là j'ai vu c'était le bœuf. Après si ça tombe nous ça sera dans 15 jours quoi en fait. Donc je lui dis attends ça va arriver. Fais pas autant de roues pour un jambon quoi en fait. Donc voilà. Donc du coup Winou c'est pas la promo. C'est con parce qu'il était pressé de vouloir tester. Il était emballé de tester un jambon. Voilà. A le désosser. Faire un gros jambon. Mais bon comme je lui ai dit après il va falloir le mettre au congélateur. Parce que je pense que ça va faire un jambon au moins de peut-être je sais pas 8 kilos peut-être. Donc. Et je dis il va falloir couper des tranches. Et peut-être mettre au congélateur ou quoi. Parce qu'on va jamais savoir manger 8 kilos de jambon quoi. Ou peut-être sous vide. C'est vrai qu'on aurait pu aussi. Bref on verra ça quand. Quand ça sera le moment de la promo chez nous. Mais heureusement qu'on a regardé avant qu'il y ait d'y aller. Parce qu'autrement on serait fait. On serait va avoir. En fait à ce que j'ai pu comprendre. Les intermarchés c'est. C'est des SARL en fait. C'est des. Ça appartient en fait à la personne. C'est comme des franchisés à ce que je peux comprendre. Et du coup les promos chants en fonction de. Chaque intermarché a une base de même promotion. Mais pas forcément la même en fonction de la région. Enfin bref. J'ai fait aussi mon rhum arrangé. On verra. Alors là il faut le laisser poser 3 mois. Donc on verra ce que ça donne. Mais déjà là il. Il donne bien en envie. Alors j'ai mis dedans une demi-mange. Bien mûre. J'ai mis 3 fruits de la passion. 80 grammes de cassonade. Alors j'avais regardé au niveau de la quantité de sucre. Il disait entre 50 et 100 grammes. Alors moi j'aime bien les trucs quand même assez doux. C'est plus moi qui va le. Je vais me faire passer pour une soulotte. Mais oui Greg n'aime pas trop rhum en fait. Lui c'est plus le gin, la vodka. Enfin les trucs comme ça. Mais c'est vrai comme je l'ai dit. On pourrait peut-être essayer de faire la même chose avec du gin ou de la vodka. Pour avoir. Bon je pense que ça devrait fonctionner aussi. Maintenant ils font tous des vodkas aromatisés et tout. Oui c'est plutôt moi. Ou quand on reçoit ou quoi. J'aime bien proposer. Et puis là en plus comme c'est fait maison. Je vais encore plus avoir envie de le proposer. Donc oui. Qu'est-ce que je disais ? Oui donc en fait il disait entre 50 et 100 grammes de sucre. Et moi je suis plus dans les... Il faut pas que ce soit trop fort quoi en fait. Déjà quand je bois du rhum arrangé. Je mets 4 glaçons dessus. Dedans. Enfin plein de galas pilées. Et je mets un peu de rhum. Je le bois vraiment frappé. Avec plein de glaçons. Et puis je fais un peu diluer l'eau. Enfin les glaçons dedans quoi en fait. Autrement c'est un peu trop fort pour moi. Si je peux pas le boire pur quoi en fait. Donc je me suis dit 50 grammes. J'avais peur que ça soit trop sec. Et que je dois rajouter un peu de passé doux quoi en fait. Et j'avais peur que 100 grammes ça soit trop. Donc j'ai fait une poire en deux. J'ai mis 80 grammes. J'ai noté comme ça on verra ce que ça donne. Ensuite j'ai mis une gousse de vanille. Donc j'ai gratté les petites graines. Je les ai mis à l'intérieur. Et puis j'ai mis la gousse aussi à l'intérieur. Et j'ai mis 500 millilitres de rhum. Donc en fait ça vaut quand même le coup de le faire maison. Parce que peut-être là avec les fruits et tout. J'en ai peut-être pour une dizaine d'euros. Alors que la bouteille de rhum arrangé c'est 20. La mienne celle que j'ai acheté hier là. C'est 23 euros. Et il faut que je la goûte. Mais je suis sûre que celle-là va être meilleure quoi en fait. Parce que voilà je pense que. Sans me lancer de fleurs hein. Mais là avec les fruits et tout ça va être bien macéré et tout. Enfin même eux hein je pense que. Mais ça doit pas être forcément. Enfin j'en sais rien. Si ça tombe je vais être déçue. Mais bon voilà. Et puis en plus posez ça sur la table quand vous recevez. Je vais alors il faut 3 mois. Minimum 3 mois. Voir plus. Donc je vais en faire quelques-unes à bouteilles différentes. J'avais envie de tester ananas. Ananas coco ou peut-être citron. J'avais vu framboise dans le rayon aussi. Donc je vais en faire plusieurs. Et comme ça le temps qu'elle m'assère. Voilà. Ça serait bien pour cet été. Pour même pour faire des mojitos. Vous voyez aromatisés ou quoi. Ça peut être sympa aussi. Ou des cocktails un peu. Bon je vais lui trouver une place dans le fond du bar. Il y a trop de bouteilles. En fait on aime bien avoir de tout. J'aime bien quand je reçois de faire des cocktails. Et souvent quand on fait des cocktails. Il faut tout le temps des petits. Plusieurs sortes de bouteilles d'alcool quoi en fait. Et du coup. Et puis j'aime bien quand il y a quelqu'un qui vient. Qui n'est pas prévu. Et qui me dit. Parce qu'on a un peu chacun notre style de boisson préféré. Et qui me dit. J'ai l'habitude de boire ça. Tu vois. Voilà. J'aime bien que chacun. Je sais quand par exemple Greg ne boit pas de pastis. Il ne boit pas de whisky. On en a à la maison. Alors qu'il n'en boit jamais. Et que moi non plus j'en bois pas. J'aime pas ça. Après qu'est-ce qu'on a aussi. Tout ce qui est crème. Oui. Crème de castis. Crème de machin ou quoi. On en a aussi. Pareil. Parce qu'il y a de monde en a besoin dans les cocktails. Mais c'est pas forcément un truc qu'on boit. Après on a de la crème de menthe. C'est pareil. J'avais acheté ça. Parce que j'étais tombée sur une promo. Je me suis dit. Ah pour faire des cocktails. Et en fait. On n'en boit jamais. La bouteille elle est neuf sur l'intérieur. On a aussi. Alors je sais pas si vous connaissez le piquon bière. Du piquon. On a au revoir de soi. La mère bière en fait. On n'aime pas ça. Enfin moi déjà j'aime pas la bière quoi en fait. Et Greg c'est pas non plus son truc. Mais je sais plus qui est-ce qui boit ça aussi. Voilà. Donc du coup on en avait acheté. Et la bouteille elle est là. Voilà. Il y a plein de trucs comme ça que nous on boit pas. Mais que c'est là pour les invités. Pour qu'ils se sentent aussi un petit peu chez eux quand ils viennent à la maison. Je suis en train de faire cuire mes champignons. Comme ça ils seront déjà cuits. J'aurai juste à les intégrer dans ma sauce. Et je vais préparer mon gros. Comme ça ce soir j'aurai juste à fignoler la sauce. Et hier je vous ai pas montré. Mais j'avais bombé mes boîtes en forme de cœur. Donc les deux là. Et là je suis en train de bomber le panier. Alors je l'ai pas fait dans la maison. Je l'ai fait dehors. Le seul truc c'est qu'il pleut. Donc du coup je l'ai rentré. Par contre du coup ça pue dans la maison. Mais bon c'est pas grave. Et en fait ça fonctionne super bien. Alors il était marron marron. Marron très foncé quoi en fait. Vous voyez. Et du coup moi je... Enfin il jurait par rapport à ma déco de maison quoi en fait. Et je l'adore. J'adore la forme et tout. Je sais pas trop à quoi il va me servir. Mais il va me servir. On a jamais trop de panier. Et du coup je l'ai bombé. Et en fait c'est la première fois que je bombe comme ça de l'osier. Et ben ça fonctionne super bien. Alors je ne sais pas si ça va tenir. Mais je pense que je vois pas de raison quoi en fait. Ouais. Et ouais je suis contente. Je suis contente parce qu'il y a deux moments je voyais à la ressourcerie des paniers. Ou des choses comme ça qui me plaisaient. Mais qu'ils étaient trop foncés. Et que du coup je prenais pas. Parce que moi l'osier que j'aime bien c'est l'osier comme ça. Vous voyez un peu délavé naturel quoi en fait. Déjà la boule qui est là au dessus. Ma boule ici c'est une boule d'osier en fait dans laquelle j'ai mis une lumière de Noël. La lumière artificielle. Et Greg m'a fait un fil avec un petit interrupteur pour l'allumer et l'éteindre. Voilà. Et en fait logiquement elle n'est pas de cette couleur là. Elle n'est plus foncée. C'est moi qui l'ai mis en peinture. Parce que mais là je l'avais fait avec un pinceau. Parce qu'elle était foncée aussi. Là je l'avais fait avec un pinceau et de la peinture bien diluée. J'avais bien galéré même pour le faire. Mais avec de la bombe ouais ça fonctionne super bien. Donc alors ça fait pas blanc blanc. Mais moi c'est pas vraiment non plus ce que je cherche. Je cherche pas quelque chose qui est très 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 blanc. Mais je veux juste le blanchir. Pour que ça s'accorde mieux avec la déco. Ouais. Hop et là Greg est parti voir aussi pour... Donc il est parti chercher le vitrificateur. Alors je sais pas s'il le fera aujourd'hui. Peut-être qu'il le fera demain. Parce que comme il a dit il faut qu'il fasse la rampe et tout. Et j'ai... Il faut 6 heures. Bon là ça va faire 6 heures. Mais j'ai peur que Loulou monte dessus ou quoi. Ce qu'il m'a dit il faut 2 heures entre chaque couche. De vitrificateur. Donc il pourrait le mettre mais bon. Bref. Donc logiquement ça devrait être sec anti-rampes. Mais j'ai peur que... Donc il verra tout à l'heure s'il le fait ou pas. Mais je vous avais dit que je voulais mettre une... Alors ici c'est... Le miroir en fait il était pas là. Et avec le sapin je l'ai changé de place et je l'ai mis là. Et je l'aime bien en fait là où il est. Donc du coup j'avais envie. C'était de faire comme un puits de lumière. Parce que je trouve qu'ici quand je fais ma petite ambiance du soir. Avec toutes les petites lumières allumées. Il me manque une lumière ici. Et je me suis dit que je mettrais bien une lumière derrière le bas. Enfin derrière le miroir. Pour que la lumière se diffuse. Vous voyez de derrière. Et comme si qu'elle jaillissait derrière le miroir. En fait. Donc on a regardé ce qu'on pouvait mettre. Et on a trouvé un petit spot en plus sympa. Action qui est relié avec le Alexa et tout. Et on peut changer les lumières et tout. Donc c'est un petit spot qu'on pourrait mettre comme ça derrière. Mais pour que ça fasse l'effet que je veux. Greg va devoir mettre sûrement une petite étagère juste derrière. Pour pouvoir le mettre. Enfin vous voyez à ce niveau ici. Pour pouvoir la mettre. Mais il nous faut une prise. Donc parce qu'il n'y a pas de prise là. Donc Greg est parti voir aussi pour acheter une prise et du fil. Pour pouvoir faire une... Rajouter une prise quoi en fait. Voilà. Bah ça sent la peinture quand même. Ça sent fort la bombe quand même. Je vous l'ai dit je l'ai fait dehors mais... Bah on va continuer. Greg est parti du coup aller au Romerlin. Et il va aller récupérer son fils en même temps. Qui finit de serre à 13h. Et en fait Angel reprend... Alors Angel est en formation mercredi jeudi. Et il ne travaille pas vendredi. Ouais c'est ça. Et Greg reprend demain lui. C'était des jours de... En fait Greg il y a des mois il fait beaucoup d'heures. Et chaque fois il doit récupérer. Il faut les récupérer avant une certaine date. Et la semaine dernière il aurait voulu les raccorder avec les vacances. Il avait su raccorder une journée. C'est pour ça qu'il n'a pas repris le mardi. Il a repris le mercredi. Mais ça n'avait pas raccordé tout quoi en fait. D'un coup. Ça dépend de la charge de travail qu'on fait. Donc là comme il y avait un petit creux. Il s'est dit je vais les poser parce qu'autrement... Voilà. Je suis en train de remettre en charge le truc que j'avais... De la marque Magnette. Innove pour les verticales. Pour les cervicales. Les verticales. Pour les cervicales. Et je suis en train de le remettre en charge parce qu'il est téléchargé. En fait c'est un truc qu'on met ici qui vient masser. Avec les électrodes. Ça diffuse de la chaleur et tout. Il y a des électrodes. Ça fonctionne bien. Et en fait j'y pense jamais. C'est comme le masque pour... Quand on a mal à la tête ou quoi. C'est pareil. Ça fonctionne super bien. À un moment je l'avais mis sur ma table de nuit. Et je le faisais tous les soirs. Parce que c'est le genre de truc qu'il faut être assis du coup en fait. Ça fait un masque oculaire en fait. Et ça vient m'acheter ici. Et ça chauffe et tout. En plus c'est super agréable. Il y a une petite musique douce et tout. Donc à un moment je le faisais tous les soirs. Et le truc gonfle et dégonfle. Ça dure pas longtemps. Ça dure 10 minutes. Mais ça dérangeait Greg pour qu'il trouve le sommeil et tout. Donc du coup je lui ai dit mais c'est pas grave. Je vais le faire à un autre moment. T'inquiète. Parce qu'il me disait bah allez vas-y monte va faire ton truc. Et puis ça je monte après. Donc je lui ai dit bah non c'est bon je vais plus le faire quand. Donc j'ai trouvé un autre moment. Et à un moment je le faisais le matin. Mais maintenant je le voilà j'ai stoppé. Et c'est mon truc ça. Dès que c'est pour moi. Moi. Voilà. J'oublie. Par exemple je vais avoir des cachets à prendre. Je vais les oublier pour moi. Par contre pour les autres je vais les préparer. Et je vais faire en sorte qu'ils les oublient pas. C'est grave ça ne devrait pas être le cas. Je devrais être enfin me prioriser aussi. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je voilà. C'est pas que. Il faut que j'essaye. Il faut que je me force. Il faut que je travaille très fort pour que j'essaye. Mais voilà. Bref. Allez mes champignons ils sont cuits. Je pourrais les enlever. Du coup je prépare la minute. On a fini de manger. On a mangé sur le pouce. On a mangé des sandwichs en fait. Du pain avec. Voilà. J'ai transvidé mon bouillon dans mon ninja. Parce que ça débordait. En fait si j'ai rajouté tous les légumes et tout ça débordait. Donc du coup je l'avais tout mis dedans. Je verrai. C'est. Alors je l'ai déjà utilisé une fois. Je pense en fonction de mijoteur. Et ça avait pas cuit. Sur la position faible. Donc là je l'ai mis sous position fort. J'espère que ça sera cuit. Et au pire comme Greg a dit. On lancera le. La cuisson sous pression un petit peu quoi en fait. Le temps que. Le temps que ça cuit. Il est 3h. Et j'ai l'impression qu'il fait déjà très sombre dans la maison en fait. En ce moment c'est vraiment cafardeux ce temps. Alors ce que je vais aller faire c'est que je vais aller commencer à travailler un petit peu. Sur la chaîne. Pendant que Greg va bricoler un petit peu. En attendant que qui m'arrive. Bah ouais. Greg est en train de faire le miroir. En fait il y a mis une petite étagère. Donc le spot c'était ce spot là qu'on avait acheté à Action. Donc il y a mis une petite étagère comme ça. Il a fait. Tiens soulève le spot pour qu'on voit le petit trou que tu as fait là. Il a fait un trou en fait dedans. Pour faire tenir le spot vers le haut. Et puis du coup ça. Je vais vous montrer ce que ça donne quand la lumière est diffusée du coup derrière. Elle sort en fait de derrière le miroir. Puis ça fait une petite lumière d'ambiance quoi en fait. Alors je passe. Là je vais éteindre la lumière pour que vous voyez bien. Mais vous voyez en fait ça sort voilà. De derrière. Et en fait la lumière c'est le spot. C'est les spots qui sont connectés. Comme les autres lumières avec Alexa en fait. Enfin ou avec votre téléphone. Vous avez une petite application. Vous pouvez changer du coup les lumières en fonction de. Voilà. Il y a même une option qui est pas mal. Qui joue en fait avec la musique. Ça change de couleur. Et en fait il y a plein de petites couleurs. Et vous pouvez régler du coup la luminosité aussi. Comme les autres. Choisir si vous voulez plus fort. Moins fort. Alors j'essaie avec une seule main. C'est pas évident. Et puis vous pouvez aussi choisir la couleur. Si vous voulez plus jaune ou plus blanc quoi en fait. Avec toujours avec la petite application. Franchement elles sont pas mal ces petites lumières de chez Action. Et elles sont pas chères quoi en fait. Comme là on a payé 11 euros le spot. Donc c'est nickel. Hop. Et il y a même une option oui. Quand vous recevez en fait. Mettons vous faites une petite soirée ou quoi. Ben les lumières elles changent. Et en fonction de la musique. Donc ça sert de spot en même temps. Alors je montre le panier. Il est fini. Il est bombé. Donc voilà ce que ça donne. Franchement la couleur elle est pas mal. Ça fait un peu. Aspect blanchif en fait. Et puis les deux petites boîtes. Alors pour l'instant je les ai mis comme ça. Mais ça va pas rester comme ça. Mais ouais. Ça fait chouette. Du coup moi je vais retenir l'idée du bombage. Ouh là là. Fatigué chez moi. Joyeux anniversaire papa. Joyeux anniversaire papa. Joyeux anniversaire papa. Sous-titrage Société Radio-Canada Les loulous sont partis. Et puis il y a Greg qui fait joujou avec son nouveau jouet. Hein ? Non mais j'essaie de me maîtriser. C'est pas évident. C'est dur. C'est dur. Quand on passe. Surtout Greg est pas très technologie et tout. C'est... Voilà. Et moi je le suis pas non plus. Enfin en fait moi téléphone ça va. Téléphone PC. Greg ça va être plus autre chose quoi en fait. Mais mettez-le un téléphone dans ses mains qui est un peu trop. Il... Voilà. Toi c'est la télécommande dans les trucs. Ouais mais c'est parce qu'en fait je regarde jamais la télé. Voilà Stécie me dis toi que c'est la télécommande. Il y a que deux boutons. Et le téléphone il y en a 10 000. Je sais pas faire aller la télécommande avec tous les boutons et tout. A chaque fois je sais pas sur quelle sortie je dois mettre. Mais c'est compliqué. Il y a plein de trucs. En fait nous on a Amazon Prime. On a Disney. On a maintenant on a Canal+. On a Macha. Enfin voilà. Il y a plein de trucs. Et du coup je sais jamais sur quel truc il faut se mettre. Et puis le Prime Amazon. Enfin quoi que non maintenant c'est sur le truc. Mais Disney c'est sur l'autre. Et puis enfin voilà. Donc du coup. Puis il faut appuyer sur la maison pour retourner au menu et tout. C'est trop compliqué quoi en fait. C'était facile avant d'appuyer sur 1, 2, 3, 4. Je regarde jamais la télé en plus. Donc j'ai pas l'habitude. Peut-être que si je regardais souvent la télé. J'arriverais à la faire aller. Bref. Ils se moquent de moi. Stécie est en train. J'avais rajouté des os à moelle. Donc elle est en train d'enlever la moelle. Et là j'ai fait la sauce. Le tankim elle était là. Mais comme je vous ai dit je vous l'ai déjà partagé. C'est une sauce. Du coup c'est comme la sauce du bouillon. Enfin de la poule au riz. Le seul truc c'est que j'ajoute du concentré de tomate. Et on a fait cuire des pommes de terre. Pour aller avec. C'est chaud. Voilà. Et du coup on met la viande. Les légumes. Les pommes de terre. La sauce. Et puis. Et puis voilà. Je pense que je vais vous laisser là. Parce qu'en fait il est déjà 8h. On doit speeder. Parce que tout le monde demain commence tôt. Vite aller au lit. Il faut que j'aille répondre à vos com. Finir la montée de la vidéo. Etc. Donc allez. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Pour une nouvelle journée avec nous. Une journée où je vais retrouver un petit peu de tranquillité. Ça va me faire bizarre. Je me suis diagnosis. C'est déuant que j'avais peur. C'est déuant. C'est déuant. C'est mats ? Sous-titrage MFP.